L'acétyl coenzyme A L'acétyl coenzyme A n'a l'origine de l'acétyl coenzyme peut provenir du catabolisme du coenzyme A de la décarboxylation oxydative du purivate oui de la réduction du purivate je me souviens de la réduction du purivate l'acteur de la méta-oxydation des acides gras du catabolisme des acides aminés ramifiés et de la phénylanamide oui qu'est-ce qu'on dit ? ou du catabolisme du cholestérol c'est le catabolisme du cholestérol notre organisme n'est pas capable de dégrader le cholestérol il n'est pas dégradé le cholestérol d'accord ? des acides gras ou des acides aminés ramifiés voilà donc des trois réponses les corsétoniques peuvent provenir du catabolisme de la lysine et la thyrosine oui ou non ? oui des phospholipides oui ou non ? phospholipides et des acides gras en riche donc c'est possible des acides gras à très longue chaîne oui également des acides ribonucléiques les acides ribonucléiques l'acideuré leur dégradation va nous donner de l'acideuré du cholestérol alors j'ai à la loin là donc ? non le cholestérol n'est pas dégradé dans notre organisme voilà donc les réponses la transformation de l'acétoacétate la transformation de l'acétoacétate en acétone est catalysée par l'acétoacétyl-coa-thiolase c'est vrai ou non ? non est catalysée par l'acétone décarboxylase est une réduction est une réaction de décarboxylation oui est une réaction d'oxydoréduction non peut avoir lieu spontanément oui donc le 2 repense juste à la C ou l'E parmi les enzymes suivantes quelles sont celles qui sont impliquées dans la biosynthèse des corps cétoniques HMG-coa-synthase bêta-hydroxybutyra-déshydrogénase oui la thyophorase je pense que la thyophorase ? je pense que la thyophorase est l'enzyme qui catalyse la réaction entre l'acétoacétate et le succinyl qu'enzyme A cette réaction elle est catalysée par une enzyme qui s'appelle thyophorase Femme-checune n'a choisi la seldée qui s'appelle ça n'est-elle cela a donc A, B, D et E parmi les voies métaboliques suivantes lesquelles utilise l'acétyl-CoA la synthèse de l'acétoacétate la biosynthèse des acides gras la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras non ? la biosynthèse de citrate lorsqu'on voudrait synthétiser des acides gras les acides gras sont synthétisés dans le cytoplasme où l'acétyl-CoA est produit dans la mitochondrie d'accord ? donc qu'il veut chercher dans l'acétyl-CoA la barrière mitochondriale il n'a pas le droit de passer il faut un transporteur un qui va le faire la traversée membrane c'est le citrate donc l'acétyl-CoA réagit avec l'oxaloacétate il va nous donner le citrate et c'est le citrate qui sort de la mitochondrie et donc là, dans le cytoplasme il va redonner l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate ou l'oxaloacétate il va nous donner l'oxaloacétate il va nous donner la mitochondrie par la suite donc vous voyez que cette entrée nécessite le citrate donc la biosynthèse du citrate utilise l'acétyl-CoA la néo-glucogénèse est-ce qu'on peut faire du glucose à partir des lipides ? d'accord ? donc là, pour le corps humain il n'est pas capable de transformer les lipides en glucose alors l'inverse est possible donc le glucose peut donner les lipides d'accord ? donc il y a une néo-glucogénèse donc les réponses justes sont en A ou en B ou en D voilà, les trois réponses justes la carence glucidique a une influence sur l'acétogénèse en activant les enzymes de la néo-glucogénèse oui, bien sûr on manque de glucose on manque de glucose donc automatiquement donc les enzymes de la néo-glucogénèse vont transformer certains éléments en oxaloacétate et également transformer l'oxaloacétate dans le glucose en activant les enzymes de la néo-glucogénèse en augmentant le rapport NADH sur NAD intramytochondrial par quel moyen ? vous avez un manque de glucose donc quelle est la voie préférentielle dans le métabolisme des acides gras ? c'est la bêta-oxydation et dans la bêta-oxydation qu'est-ce qu'on va obtenir ? en fait, le FADH2 ou en fait, le NADH plus H2 ? on a un marouf ou en Qadèche généralement donc on a un acide gras qui a 16 atomes de carbone 14 NADH vont être produits beaucoup d'NADH sont produits au cours de la dégradation d'une seule molécule d'acide gras qui a 16 atomes de carbone on a 20 ou 18 donc ça va être encore plus provoque un ralentissement du cycle de Krebs voilà, donc le cycle de Krebs va être ralenti parce que les enzymes de néo-glycogénèse sont activées en activant la transformation des acétyl-CoA en acétoacétate oui en provoquant une disponibilité accrue en oxaloacétate dans le cycle de Krebs une carence, c'est l'inverse donc les réponses en A ou B ou C ou D voilà tu n'as pas qu'un B ou RALTA après une chute des apports glucidiques et au cours du diabète sucré le taux de malonyl-CoA s'élève et favorise la cétogénèse l'activité de la carnitine ou l'acide ou la carnitine ou l'acide transferase 1 augmente oui la production de l'acétyl-CoA à partir des acides gras est réduite elle est augmentée la cétogénèse hépatique est activée oui la biosynthèse de l'acétoacétate est reprimée non elle est activée voilà donc les réponses justes l'acétogénèse de l'acétoacétate voilà donc les deux réponses justes l'acétogénèse produit dans l'organisme est surtout éliminée par voie rénale non elle réagit avec l'acétyl-CoA pour donner l'acétoacétate constitue une source d'énergie pour les hépatocytes non est éliminée par voie pulmonaire oui et transformée en acétyl-CoA par oxydation mitochondriale c'est faux donc la seule réponse juste il y a D donc oui 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 peut-être peut-être un jour peut-être utiliser mais jusqu'à maintenant RENESH qui peut être transformée en quelque chose à partir de l'acétoacétate dans les conditions physiologiques post-prandiales c'est-à-dire à l'état nourri il existe dans le plasma autant d'acides acétoacétiques c'est-à-dire que l'hydroxyde butyrate c'est-à-dire que l'hydroxyde butyrate c'est-à-dire que l'hydroxyde butyrate comment on peut répondre à cette question qu'est-ce qu'il faut écrire il faut écrire la réaction de transformation de l'acétoacétate en bêta hydroxyde butyrate qui est une réaction réversive avec un équilibre La première fois pour楚se est-à-dire que l'hydroxyde butyrate est-à-dire l'alcool qui va nous donner répressivement le bêta hydroxyde butyrate est-à-dire l'agence Il se transforme en post-prandial, en post-prandial, il existe dans le plasma, donc désolé. En post-prandial, il existe dans le plasma, donc désolé. Il existe dans le plasma qui produit le maximum d'un aderbe. Est-ce qu'elle est activée ? Elle est réprimée. Donc, à ce moment-là, c'est la biosynthèse d'acide gras qui est activée. Donc, cet élément va diminuer. Il diminue cher. Donc, la réaction à la procession, c'est le procession. Donc, on produit beaucoup d'acide. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a autant d'acide, d'acétoacétate que d'hydroxybiturate ? Non. Deux à trois fois plus d'hydroxybiturate ? Non. Deux fois plus d'acétone que d'acétoacétate ? Non. L'acétone dit... D'accord ? Un taux d'hydroxybiturate inférieur à celui d'acétoacétate. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, dix fois plus d'acétoacétate que d'hydroxybiturate. Donc, jamais. Et dix fois. Mais dix fois. Maximum, deux fois haut d'acétoacétate. Voilà, donc la seule réponse est D. Maintenant, la même question lorsque le sujet est à Jean depuis 24 heures. Je n'ai pas la réponse. 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 D'accord. D'accord. Choisir la bonne réponse concernant l'acide acétoacétique ou l'acétoacétate est utilisée pour la synthèse des acides aminés cétogènes. Non, les acides aminés cétogènes sont des acides aminés essentiels qui doivent être apportés par l'alimentation. L'organisme ne peut pas les synthétiser. Le seul acide aminé qui peut être synthétisé par l'organisme mais à partir d'un autre acide aminé qui est essentiel. C'est la tyrosine, c'est la tyrosine. La tyrosine est utilisée par l'alimentation essentielle qui peut être apportés par l'alimentation d'acide acide aminés. C'est la raison. Réagir avec un intermédiaire du cycle de Krebs pour donner l'acétoacétique ou l'acide acide coa. C'est vrai ou non ? C'est la raison. Succinil-Coa subit une décarboxylation pour donner l'acétone. Subit une réduction de la fonction cétone. C'est une réduction de la fonction cétone de l'acétoacétate. C'est une réduction de la fonction cétone de l'acétoacétate. C'est une réduction de la fonction cétone de l'acétoacétate. On ajoute deux hydrogènes dans ce sens. Donc, subit une réduction de la fonction cétone pour donner le bêta-hydroxybiturate. Ce qu'on danse avec l'acétyl-Coa pour donner le HMG-Coa. C'est dans cette voie de cétoneuse. Donc, ils ont les réponses justes. C'est une réduction de la fonction cétone de l'acétoacétate. C'est une réduction de la fonction cétone de l'acétoacétate. C'est une réduction de l'acétoacétate. qui ne peut pas se condenser. Parmi les hormones suivantes, quelles sont celles qui activent l'acétogénèse et stimulent la lipolise ? Donc, active l'acétogénèse et stimule la lipolise. Le glucagon ? Oui. L'insuline ? Non. Hormones somatotropes ? GH ? Oui. Catecholamine ? Également. Les oestrogènes n'ont pas d'effet sur ces éléments-là. Voilà, maintenant, décroque. Quel est le corps cétonique ? Le plus abondant dans l'organisme après un jeûne prolongé. C'est le bêta-hydroxybiturase. L'échauffement avec... Quel est l'organe principal impliqué dans la biosynthèse des corps cétoniques ? Le foie. Est-il capable d'utiliser l'acétoacétate comme source d'énergie ? Justifiez votre réponse. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. L'herbeau forest. C'est pourquoi il ne peut pas utiliser ces éléments. Il n'y a pas d'un corps. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas d'un cerveau. Il n'y a pas d'un cerveau. Il n'y a pas d'un cerveau. D'accord ? Musculoskeletique aussi, il contient... schématiser sont les formules dis-moi comment je fais les formules les étapes de l'acétogenèse première étape condensation de deux acétyl-CoA réaction réversible catalysée par l'acéolase pour avoir l'acéto-acétyl-CoA deuxième étape l'acéto-acétyl-CoA se condense avec une troisième molécule d'acétyl-CoA pour donner le HMG-CoA réaction irréversible catalysée par le HMG-CoA synthase par la suite libération d'un acétyl-CoA par l'enzyme le HMG-CoA pour donner l'acéto-acétate pour avoir l'acéto-acétate qui est le premier obtenu l'acéto-acétate spontanément il peut se décarboxyler pour donner l'acétone ou bien réduction de sa fonction cétone pour donner le bêta-hydroxybiturate catalysé par la bêta-hydroxybiturate déshydrogène et voilà si vous voulez donc ici il y a des formules mais d'accord schématiser sans les formules encore la réaction catalysée par la bêta-cétothiolase impliquée dans la cétogénèse elle est la première réaction qui est réversible voilà si vous voulez donc deux acétyl-CoA qui donnent l'acéto-acétyl-CoA quels sont les organes les plus utilisateurs des corps cétoniques comme source d'énergie myocardes muscules sculétiques et reins c'est-à-dire le cortex rénal schématiser la voie métabolique permettant l'utilisation des corps cétoniques comme source d'énergie c'est-à-dire cétolise c'est la cétolise donc là vous avez si le point de départ le bêta-hydroxybutérate oxydation va nous donner l'acéto-acétate ensuite condensation avec le succinyl-CoA pour donner l'acéto-acétyl-CoA qui lui-même va nous donner deux acétyl-CoA voilà si vous voulez donc les enzymes citer trois origines métaboliques de l'acétyl-CoA bêta-oxydation dégradation des acides gras cétogènes des acides aminés cétogènes et décarboxylation oxydative du purimane voilà donc les trois réponses quelle est l'hormone qui constitue le principal facteur anti-cétogène c'est l'insuline c'est l'insuline donc là c'est une seule réponse simple à trouver quel est l'effet métabolique constaté au niveau de la cétogénèse consécutive à une augmentation du taux du NADH intramytochondrial c'est une activation c'est une activation voilà activation maintenant généralement le NADH son rôle ici son rôle essentiellement c'est une inhibition de certains enzymes du cycle de Krebs et le cycle de Krebs au lieu de tourner normalement il va être ralenti avec le rôle du NADH mitochondrial ? ... ...